Shalom, shalom, chers frères et soeurs en Christ. Bienvenue à la lecture de la Rhapsodie du dimanche 1er août 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est sa force au lieu de votre faiblesse et le verset de 2 Corinthiens 12 verset 9 qui se lit comme suite. Et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Fin du verset. Le pasteur Christ dit à mesure que vous servez le Seigneur vous devez savoir qu'il ne permet jamais que vous soyez épuisé ni crevé. Il renouvelle votre force. Esaïque a en verset 30 à 31 dit « Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme des aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia ». Le mot hébreu traduit « renouvelle » ici signifie littéralement « ramené à la vie ». L'image que cela dépeint est celle de la source d'un arbre qui est censé mourir mais qui soudainement reprend vie. C'est une sorte de transformation où la mort est remplacée par une vie nouvelle. La faiblesse est remplacée par la force. L'un de ces synonymes est « substitué » ou « échangé ». Ainsi, votre faiblesse est échangée contre sa force. Pas étonnant que Paul dit dans Colossiens 1 verset 29 « C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi ». Alors il s'agit de sa force divine à l'œuvre en nous. Ainsi, dans 2 Corinthiens 3 verset 5 à 6, il a dit que notre compétence, le mot grec « ikanote » la capacité avec laquelle nous fonctionnons en tant que ministres de l'Évangile est divine et non humaine. Ce n'est pas dire que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendu capable d'être ministre d'une nouvelle alliance et non de la lettre mais de l'Esprit. Car la lettre tue mais l'Esprit vivifie. Voici le plan de Dieu. Il donne la puissance et la force aux faibles. Esaïe 40 verset 29. Avec lui, vous ne manquez jamais de force ni d'inspiration. Cela nous rappelle les paroles de l'Apropole dans 2 Corinthiens 4 verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. En tant qu'ouvrier avec le Seigneur, travaillant pour lui et avec lui, il a un renouvellement de force. Vous êtes constamment rafraîchis et rajeunis par l'Esprit de Dieu afin d'être embrasé, inspiré et plein de joie à mesure que vous le servez. Soyez conscient de cela. Alléluia. Aujourd'hui, le pasteur parle du renouvellement de force lorsque nous sommes faibles. Parce qu'en tant qu'être humain, nous avons le temps qui joue contre nous. Nous avons plein de choses. Notre corps qui est comme une petite prison, si on peut appeler ça comme ça, qui se fatigue, qui a faim, qui s'épuise et tout ça. Mais Dieu nous dit que nous sommes sa force et que chaque fois que nous sommes épuisés, lui, Dieu, il nous renouvelle. C'est-à-dire que Paul a dit que je peux tout par Christ qui agit en moi. Je peux tout. Le pasteur nous explique ici que la force de l'Éternel, c'est son esprit. Il nous explique que nous pouvons tout faire, les jeunes, les vieux. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir faire le ministère de Dieu. Il n'y a pas d'âge pour pouvoir commencer à servir Dieu. Et il n'y a pas... Ce n'est pas qu'on est des machines, on est inépuisable, non. C'est pour dire qu'il peut nous renouveler au moment même. Ça veut dire que si on est fatigué comme ça et qu'on a un truc à faire vraiment important pour Dieu, Dieu est capable de nous renouveler à l'instant même et nous revigorer pour qu'on puisse faire la chose. C'est pour cela que Jésus pouvait marcher pendant des heures, pendant des jours et des jours parce qu'il était rempli de Dieu et que sa force se renouvelait et qu'il n'avait pas en lui une faiblesse parce qu'il avait l'esprit de Dieu qui nous renouvelle. Et le passage explique aussi que c'est pour cela que Paul disait que même quand notre homme intérieur se fatigue, se détruit, même quand notre homme extérieur plutôt se détruit, notre homme intérieur se renouvelle tous les jours. Parce que la parole de Dieu, elle est nouvelle tous les jours. Tous les jours une nouvelle révélation, tous les jours une eau fraîche. Donc avec cette eau fraîche, avec cette révélation que nous avons journalier au moment, nous ne pouvons que être renouvelés tous les jours. Et notre faiblesse est remplacée par la force, notre faiblesse est remplacée par la puissance de Dieu qui peut nous faire rélever dans n'importe quelle situation, qui peut faire que nous pouvons être prêts à affronter la journée, nous pouvons être prêts à affronter les difficultés parce que sa force est notre force aussi à nous. Nous ne pouvons pas être faibles, c'est impossible pour nous être faibles parce que nous avons la force de Dieu qui nous assiste partout dans tout ce que nous faisons. Donc nous ne fonctionnons pas avec nos sens, nous ne fonctionnons pas avec notre nature humaine. Nous fonctionnons avec la puissance de Dieu, nous fonctionnons avec la nature de Dieu, nous fonctionnons de manière divine. Notre puissance en nous est divine, elle ne vient pas de nous mais vient de Dieu, elle vient de la puissance de Dieu. C'est pour cela que nous pouvons tout faire par Christ qui habite en nous. Donc sa force divine agit et elle lève en nous. C'est ce que le pasteur nous dit aujourd'hui, qu'il n'y a pas de quoi se décourager, il n'y a pas de quoi dire je suis faible aujourd'hui, je suis fatigué. Et non, ce que tu as à faire, tu le fais parce que la force de Dieu est à toi. Parce que la puissance de Dieu travaille en toi et peut te faire toutes choses, quelle que soit la fatigue, quelle que soit la faim, quelle que soit la situation. Tu peux tout faire par Christ qui habite en toi. Nous allons maintenant faire la confession. Répétez après moi. Béni soit Dieu. Je suis constamment rafraîchi et rajeuni par l'Esprit de Dieu. Inspiré et rempli de joie pour servir le Seigneur. Je suis fort dans la grâce de Jésus Christ. Étant compétent et prêt pour toute bonne oeuvre. Il est la force de ma vie. Alléluia. Fréation Crise, passe une très bonne journée. Soyez bénis. Alors celui-ci. Alléluia.